Salut à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle partie sur Gunfire Reborn, en mode Elite cette fois-ci. On est en multi, avec trois autres personnes, disons des bons niveaux, moi je suis actuellement au niveau 69 je crois, je ponce un peu le jeu, je le trouve vraiment sympa. Notamment le mode multi, je trouve qu'il apporte beaucoup au jeu. Alors j'ai bloqué que maintenant je peux avoir à peu près toutes les armes dans le premier coffre, bon elles sont quand même avec des inscriptions toutes claquées au sol et un peu nulles, mais bon c'est pas mal pour faire les premiers niveaux. Cette arme est particulièrement cool, avec son clic droit on peut faire paraître une zone qui vous permet de faire plus de dégâts en fait sur votre tir principal, c'est pas mal. J'utilisais les munitions pour rien par contre. Hop là, on a notre bro qui choisit une arme. Donc le mode Elite pour le coup est quand même un peu difficile dans la mesure où on n'est pas niveau 130, parce qu'il nous manque quand même des stats de résistance et tout, donc des fois on se fait quand même un peu péter la gueule quand on n'a pas les bons items. Enfin les bons parchemins occultes du moins. Allez zouf, une petite chambre forte. Chambre forte à toujours faire, on gagne beaucoup de récompenses. C'est là qu'on rencontre les mini-bosses, c'est super intéressant. Tac, alors. En tirant 20% j'ai ajouté des munitions supplémentaires dans le chargeur, pourquoi pas. Ça n'a pas de malus, c'est pas mal. Toujours ça de pris. Je ne sais pas s'il n'y a pas un coffre. Non, pas de coffre. Il y a une autre chambre forte par contre. Notre salle. Ok, c'était une petite sale peinard. Ok, c'était énervé. On les a défoncés. Alors, moins 20% de dégâts subis et plus 30% de dégâts infligés pendant 10 secondes lorsqu'on vous consommez sans munitions. J'ai envie de dire pourquoi pas. Tant que ça n'a pas de malus. Il faut quand même se méfier sur les items parce que des fois il y en a qui ont des malus pas évidents à gérer. Je le trouve du moins. Ok, il y a un bazooka. On va le prendre parce qu'on n'a rien d'autre. Quand c'est de granade pulmigène transportée plus 4, c'est pas mal. Dégâts corrosifs, c'est quand même bien contre l'armure pour le coup. J'ai quelques munitions grandes pour mon beau bazooka. C'est pas mal. C'est plutôt une bonne arme ça en early, je trouve. Ok, on a 15 munitions dans le chariot toutes les. Ouais, non, ça c'est un peu claqué au sol. Vous voyez, vous perdez une munition en fait. A chaque fois, vous ne tirez pas. Mais vu que là, on est en multi et que des fois on attend un peu devant les portes, vous pouvez perdre toutes vos balles quoi. Faire attention au feu. Au piège en tout genre. Et là, ça commence à être un peu plus nombreux, à être un peu plus tranquille. Les lanciers sont vraiment pénibles. Ils font de gros dégâts quand ils arrivent en mêlée. Il faut les gérer. Alors, notre pote le call par terre. Ouh, c'est pas mal ça. C'est une bonne arme quoi. Je pense que je vais la prendre. C'est pas très cher à voir dire. Ceci, eux, ils veulent prendre celle-ci. Il n'y a pas de soucis. Je préfère le dragon d'os à mon bazooka pour le coup. Je vais vous montrer à quoi il sert. Mais il est franchement pas mal. Surtout dans les premiers niveaux. Il envoie des espèces de boules comme ça. Qui attire les ennemis au centre. Franchement, c'est plutôt pété je trouve. On en a early ça. Oula, il y a quelqu'un qui est mort déjà. Donc on peut se raise. Mais ça, on l'avait vu dans la première fois. C'est quand même le truc cool. Enfin, heureusement. Parce que vous allez voir qu'on se fait quand même bien péter la gueule. Quantité grenade fumigène transportée plus 4. Alors, ouais. C'est pour des dégâts élémentaires sur mon arme énergétique. Mais je pense que je vais prendre les grenades. C'est quand même bien utile. On va sacrifier nos PV. C'est l'early. Ça vaut le coup. Ok. On m'offre des dégâts lorsque je suis full life. Pourquoi pas. On ne peut pas dire que ça soit mauvais. J'ai moins en tout cas des parchemins occultes un peu plus énervés. Allez, ça dégage. Merde. Je l'ai pris très cher. Merde, le feu m'a tué en fait. Mais quel débilot. Ça, les pièges, c'est vrai que des fois, sont dans tous les roglics, j'ai toujours eu du mal avec les pièges. On se focus beaucoup sur les ennemis. Dans les jeux de tir traditionnels, vous n'avez pas spécialement des pièges. Me fait avoir qu'on a noob. Les capricornes, ça aussi. Il faut s'en méfier. Ok, il y a une chambre forte quand même. Je pense qu'on peut peut-être aller la faire avant. Ça me fera toujours du matos en plus. Un fusil à pompe. Qu'est-ce qu'il a lâché ? Ok. La même arme, mais au moins bien. Alors, j'ai un tir secondaire sur le Magikarp, là. Qui me permet d'envoyer des boules de feu, en fait. Qui font croire que des statues feu, c'est pas mal. C'est plutôt fortiche. Tant pis, on accepte. On prend un peu de dégâts sur le bouclier. Alors, qu'est-ce que c'est ? Plus 3... Oh, ça, c'est pas mal. Tous les 10% de la mure que vous disposez, plus 3% de vitesse de déplacement. C'est vraiment pas mal, ça. Ok. Fait de choc. Ouais. Allez, pas dingo. Je préfère le Magikarp. On utilise nos grenades, parce que c'est sacrément fort. Et on évite de mourir dans le feu, si possible. Mais mon tir secondaire, ça fait quand même beaucoup, beaucoup de dégâts, par contre. Parce que le héros est dans les airs, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Parce que vous ne disposez aucune grenade, mais moi, j'ai récupéré le truc. On a plus de dégâts corrosifs. Moi, j'ai récupéré le truc avec les plus 4 grenades, donc on ne va pas prendre ça. Je n'en ai pas besoin, je ne vais jamais le faire croc. On récupère trop de grenades. Je ne sais pas si on est limité en emplacement de parchemin, je ne crois pas. En tout cas, pour l'instant, je ne suis jamais arrivé à la limite. Alors, le lancier, il faut essayer de le gérer vite. Hop là, il est dans ta gueule. Malance de la grenade. Alors là, l'espèce de barre qui apparaît au-dessus, c'est qu'il est immortel. Pendant la période que la barre se consume. Les mutakis. Donc ça peut être surprenant des fois, quand même. Ça arrive dans les mauvaises situations, ça vous foutra maintenant. Il y a un lancier un peu proche. Ok, ça dégage. Il n'y avait que dali ici. Ok, il y a un truc pour améliorer les armes. Oh putain, il y a des archers aussi. Ok, Zou, ça dégage. Sur ce terme, il faut bien penser à utiliser son tir secondaire. Ça fait tellement mal. Merde, je vais rater mon attaque sur le bouclier. C'est dommage. Je vais rater ma grenade aussi. C'était un peu nul. Il y a un lancier. Ok, on se casse. Aïe. On a pris une. C'est les archers là-bas. Ok, c'est bon. C'est géré. Hurleur, non mais hurleur c'est un peu claqué au sol. Tenir une arme aléatoire pour 164 ou un parchemin occulte. Je pourrais obtenir bien de la merde en arme. Bon allez, on va prendre une arme pour le fun. C'est de la daube. Qu'est-ce que c'est de la merde. Ouais, il y a que de la daube. Il y avait le truc pour améliorer. Est-ce que j'améliore mon magique card parce qu'il y a des stats de base qui sont quand même pas dingues. En même temps, ça ne coûte pas grand-chose de l'améliorer. Je vais gagner un peu de dégâts quand même. Qu'est-ce qu'il fout lui ? Et ici, j'ai quoi ? Quant à être fumigène plus 8. Bon allez, partons pour de la grenade fumigène à don. Je trouve des dégâts sur la grenade. Ce serait pas mal. Et on valide. Pardon. J'ai tapé dans le micro. Bon les loulous, foutez quoi de votre life là ? Il y a le bro Bell of Light qui est bugué dans le mur là-bas. Ah, c'est le boss. Ok, moi j'ai bien fait l'améliorer du coup. J'aurai besoin d'un peu de dégâts. Ça me permet quand même d'acheter un item au colporteur. C'est intéressant, il n'y a pas d'item. Par contre, il y a des talismans. Et ça, j'aime bien les talismans. Je trouve ça super fort. Du coup, je vais vous montrer le gameplay quand même. Hop là. Même si là, ils n'ont pas des écrits de tout trop stylés. C'est quoi ? En déclenchant l'effet élémentaire, c'est pas mal en vrai. Et on se tire plus 25%. Contre les ennemis sous le fait de brûlure. Je n'ai pas de dégâts de feu par contre. Lui en inflige. Il a 10% d'affliger des dégâts de brûlure. Alors pourquoi pas. J'aime beaucoup les talismans. Je trouve ça super fort. Parce que c'est auto-guidé en fait. Soit votre kick droit. Donc là, malheureusement, nous, en vidéo, on n'aura jamais vu le golem de pierre. Alors ça, c'est quand même dommage. Parce qu'il y a un autre boss de niveau 1. Il y a une espèce de golem de pierre qui est bien stylé. Bon, on le verra sûrement sur une autre vidéo. Vous voyez, c'est auto-guidé et surtout, c'est auto-guidé lorsque la personne est dans votre direction. Ça va vers ses points faibles. Donc c'est quand même pas mal. Ça fait vraiment pas mal de dégâts. Contre, je n'ai pas de grenade. J'aurais dû recharger mes grenades. Lui, il a pris tarif par contre. Merde, ça cancèle mon... On aide notre méga pot. On ne va pas le laisser mourir là quand même. Merde, j'ai raté mon orbe. Il ne focus pas, j'en profite. Je vais essayer de me mettre un peu plus devant lui, mais... Faire plus de dégâts. Ouah, lui, il prend tarif là-bas quand même. J'arrive mon pote. T'inquiète. Faut se débarrasser de ces bordels là. Ça, c'est le piège. Par contre, on n'est que 3 aussi. Ah, le pote, il a quitté. Merde, dommage. Au moins, on va finir à 3, c'est pas grave. Hop là. Ok, on ne le défonce pas trop mal pour l'instant. Ça va. Pour l'instant, encore des munitions bleues. Allez, je prends l'aggro. Aïe. C'est pour ma gueule. Je vais mourir. On va voir s'il faut, je vais raise. C'est pas grave, ça me coûte 25. C'est pas très cher. Ok, c'est bon. Ce qui est bien, c'est que lui, sur l'aggro, il est monocybe. Donc bon. On peut gérer en se réanimant tout de même. Ok, il s'est raise. Il a un bug sur l'attaque, apparemment. Bah, ça arrive. Le jeu est qu'on a early access. Pour l'instant, même si je ne le trouve pas bugé, franchement. Ok, les dégâts de feu, ça, j'en ai besoin pour métallissement. Capacité de compétence, plus 1, mettant de recharge, plus 30%. Alors, ça, c'est pas ce qu'il y a de plus dingue. Double les chances d'effet élémentaire. Ça, par contre, c'est pas mal. Ouais, pas mal cette arme, par contre. Mais elle fait moins de dégâts, quand même. Après, il y a des écriteaux plus intéressants, quoi. Ça ne m'intéresse pas. Hurleur, c'est une arme que je n'apprécie vraiment pas. Ça, c'est la bonne statistique. Bon écriteau, mais bon. Ouais, je sais qu'il y a des bons écriteaux. Je sais, je sais. Mais bon. Ça ne fait pas rêver. Tiens, je lui ai de mon dégâts, par contre. L'élance de tir avec vitesse de recharge, plus de 40%. Zone d'explosion, moins 50%. Ouais, non, c'est un peu claqué au sol. De toute façon, je préfère les kunai corrosifs, là. Je trouve ça le plus intéressant. Qu'est-ce qu'il a lâché ? Il faut qu'il y ait un putain de l'arc. Je ne sais pas jouer à l'arc, je suis un noob. Avec les arcs. On va récupérer les grenades. Plus, je peux en stocker environ un demi milliard. Bon, vu le temps, le bro. Bah, ouais, c'est pas mal, ça. Je ne vais pas vous relâcher. Ok, niveau 2. Ça a commencé à ne pas déconner. Notamment sur les chambres fortes. On va se taper des boss, normalement, qui vont un peu nous casser le cul. Niveau chambre forte, on n'a au final pas eu tant que ça. Mais moi, je l'ai déjà, ça. Pas besoin de deux exemplaires. Là, en termes de parchemin occulte, j'en ai pas des tonnes. Bon, bro, ça te dit le... Super. Je ne sais pas ce qu'il nous fout, le bro, là. Mais il traîne un peu. Ok. On va envoyer de la grenade. Putain, je ne l'ai pas vu, lol. Prendre le talisman. Hop, là, ça dégage, tout ça. Une chambre forte, là-bas, effectivement. On l'a vu. Oh, putain, c'est un truc de parcours. Alors là, ce n'est pas mes trucs préférés. Je préfère être franc. Je vais m'en prendre un, ce n'est pas grave. Attendre que mon bouquet se recharge. On va en prendre un autre coup. Mais ce n'est pas grave, le pote, il a tanké. Plus de 50% de gaz subi, mais plus de 3% de vol de vie, moi, ça ne m'emballe pas. Je suis trop un noob pour ce genre de truc-là, pour l'instant. Putain, je vais mourir, là. Non, c'est bon. Je ne vais pas passer loin, mais je ne suis pas mort. Alors, tac, parchemin occulte. Toutes les 10 secondes, premier tir, plus de dégâts critiques. Ouais. Tu fais des ennemis dans un rayon de 15 mètres, tu affiches 90% de dégâts. Putain, maintenant, ça, c'est un peu dur à jouer, par contre. Et remplir instantanément le chargeur, après avoir changé d'arme. Plutôt prendre ça. Parce qu'il est le plus value à long terme, je pense. Les trucs qui font éviter les rechargements, ça, quand même, beaucoup. Chances de critique, bon. On ne dit pas non. Eux, ils sont chéants, les épéistes. Ils sont durs à contrôler et ils font beaucoup de dégâts. Je récupère les gold, par contre. Je vais améliorer l'étalissement sur l'amélioration d'armes, là. Nickel. Ah, putain, je ne vais pas avoir assez de thunes ici, j'ai assez de thunes. Ouais, il me manque 40, les boules. Est-ce que je peux les avoir ? Il me manque 5 gold. Par pitié. Faites qu'il y ait 5 gold quelque part, quoi. Oh oui, il y a 5 gold quelque part, c'est bon. Je peux l'améliorer deux fois. Ça va faire un peu la diff, quand même, au niveau des dégâts. Ok. Tu as décédé. Ok, ça dégage. On va peut-être avoir d'autres bagues d'ennemis. Non, c'est bon. C'était tranquille. Il y a un coffre, là-bas. Des dégâts des granates fumigènes, plus 300%, ou des dégâts de foudre ? Ouais, des dégâts de foudre, granates fumigènes, plus 300%. Vu que j'en ai 14, ça vaut franchement le coup. J'ai tout quoi le faire. Ok, ça me va. C'est un bon parchemin. Non, les snipes, je ne précise pas trop. Je ne trouve pas ça très efficient. Ça, c'est un peu naze. Ça n'a pas beaucoup de dégâts. Pardon, je n'ai pas vu la chambre forte, mais bad. Ça n'énerve pas, mon bro. J'espère que ce n'est pas un truc de parcours. C'est un truc de parcours. Des fois, il y a aussi des combats. Mais là, c'est vrai que j'ai la vitesse de déplacement qui aide pas mal, en vrai. Un truc de barrage, comme on le ressent sur cette épreuve. Bon, moi, je ne vais pas me lancer dans les trucs compliqués. Merde. Oh, putain, je suis redescendu, là. Quel noob. Mais avec la vitesse de déplacement, ça change vraiment mes sauts, par contre. Non, non, oh non, mais la vache, ce n'est pas vrai. Je vais rester bloqué, là, comme un noob. Mon dieu, qu'est-ce que je peux détester ces parcours ? Ce n'est vraiment pas le truc du jeu que j'apprécie le plus. Mais voilà, en plus, on se pousse avec les hitbox. C'est vraiment un calvaire. Hop là. Tac. En plus, avec la vitesse de déplacement, c'est super bizarre. Allez. Oui, c'est la réussite. Lorsqu'il y a une touche, se projette... Oui, ça, par contre, c'est pas mal. Les dégâts dépendent de l'armure et du bouclier max, des PV max et des dégâts de compétences. Allez, zou. Ça, par contre, c'est vraiment craqué. Donc là, il y a tout un parcours méga compliqué pour accéder à ce coffre. Mais franchement, pour moi, ça n'en vaut pas le coup. Tant de difficulté. Pour une simètre repompance. Enfin, c'est cool, hein. C'est un parchemin, mais bon. Disons que j'estime que ça n'en vaut pas trop le coup, quoi. Passons au combat. Qu'est-ce qu'il fout ? Ah, il est déterminé à obtenir le coffre, quoi. C'est bon, vu le temps, t'es content. T'as pas réussi, du coup. Tac. Je prends les munitions. Allez-y, on se casse. Non, c'est bon. Pas besoin de gants laser. Ça meurt que vu le temps, il... Il bouge un peu son cul, quoi. Quand tu veux, bro. Ça, par contre, c'est le petit aspect... Oh, yes, c'est une défense. Alors, ça, c'est pas mal. Hop là. On doit défendre le saut des attaques. Alors, on ne dirait pas comme ça, mais... Eux, ils sont particulièrement tanky. Et là, on commence à avoir le début des ermites. Alors, les ermites, ça aussi, c'est quelque chose. Ils sont invisibles et ils font franchement vraiment beaucoup de dégâts. Lui, on va le stun, puisque ça va être une galère. Encore, avec l'étalissement, ça va, l'ermite. Mais sans l'étalissement, c'est un peu pénible, quoi. Lui, pour le coup, il peut rendre one shot. Il faut les gérer vite. Si les snipers, encore, vous les voyez venir, il y a les trucs infrarouges, là, sur vous. Mais les ermites, vous prenez du DPS, vous ne voyez pas d'où ça vient. C'est le plan Q. Filez-moi les golds. Prends-toi une grenade, mon gars. Prenez-vous des grenades dans la mouille. Je suis content d'avoir pris les plus 300% de dégâts sur la grenade. Je n'ai plus de munitions. Il ne faut pas vraiment repasser sur l'âme secondaire. Il faudra d'ailleurs vraiment que je change l'arme, parce qu'elle ne fait plus de dégâts, celle-ci. Il n'y a pas des inscriptions d'un go. Il y a pourtant une grenade dans la mouille. Ok. On les a démonter. Le colporteur a mis encore la manche 5. Ce n'est pas fini. Non, ce n'est pas fini. Ok. Je sais, je n'ai vraiment pas beaucoup de munitions, par contre. Lui, on l'a défoncé. Il faut s'en méfier. Il faut vraiment beaucoup de dégâts. Ils vous chargent. Ils sont immunes, c'est-à-dire. Ok. Là, il faut envoyer de la grenade. Il ne faut pas réfléchir. Ok c'est bon on gère Je vais essayer de viser les snipers là-bas Parce qu'ils nous cassent les couilles un peu Ok c'est bon Il a fait un rondement mené Il y a un coffre ici Bon là il y a vraiment beaucoup de ressources Du dégât corrosif Le premier coup critique sur un ennemi crée une zone de fumée équivalente à une grande fumigène qui explose Ça c'est un peu craqué On va améliorer l'étalissement Parce que c'est ce dont je me sers Ah ouais mais Alors du coup je vais pas pouvoir acheter De truc chez le colporteur c'était un peu con Parce que c'était en munitions doublées Ça par contre c'était pas mal en vrai Bon tant pis C'est pas non plus le truc indispensable 45 PV Moi je suis chaud pour essayer ça Qu'est-ce que ça m'a foutu Double chance d'effet élémentaire Projectile plus 0,2 Les armes 1 et 2 partagent des taux de critique bonus Mais subissent moins 50% de stabilité C'est de la merde Voilà je suis dégoûté de la life Eh cassons nous Ouais c'est pas dingo je préfère celle d'avant Ah ouais le vu le temps il est pas dispo pardon J'avais pas vu mais le bro vu le temps C'est bon il est revenu Donc on peut lancer Peut-être péter le flouze Bon je suis là que les inscriptions de mon talisman sont toutes claquées au sol J'ai pas des très bonnes armes Attends vraiment je récupère des trucs un peu mieux que ça Parce que là c'est pas dingue l'histoire Aïe Aïe Ça c'était un putain d'ermite Qui m'a cassé la gueule Bon j'ai clairement pas assez de thunes pour améliorer Ok on les a défonce Ah La balance n'est qu'à le feu qui est bien Ah ouais elle est quand même vachement mieux Qu'elle en se tire moins 25% Ouais ouais je la prends Je la prends je la prends Désolé mon gars mais je te laisserai pas le temps J'ai vu taux de critique plus 120% J'ai fait bon Ok On va pour le Magikarp Bon la précision par contre c'est pas ça On peut pas tout avoir Par contre pour le sniper Ça va être l'étalissement C'est un peu fort pour jouer ces saloperies Merde il y a quelqu'un sur la trajectoire Ils sont morts Merde Avec ses 120% de dégâts critiques Ça fait du dégâts Ok ça va on les a défoncés Bon on s'en sert pas trop mal Oh non on peut le toucher sans dire Non merci Ces petits flingues Aïe Ni calibre double Ça m'intéresse pas non plus franchement Bon je suis content on a récupéré un Magikarp un peu mieux quand même Aïe Merde le temps est mort Ça va par contre ne pas nous mettre un peu dedans j'ai l'impression C'est bon c'est super aise Par contre c'est moi qui s'amène un peu dans la purée là maintenant Aïe voilà Faut le gérer lui par contre S'il vous plaît J'en ai quand même pris plein la gueule Mais ça va on est pas mort Alors obtenir parchemin non Poussiéreux Qu'est-ce que ça veut dire Ouais mais non Je sais pas ouais non Y'a rien qui m'intéresse vraiment Et zou Ok y'a un truc qui a pété Bon après par contre pour l'instant on a eu du bol Parce qu'on a pas eu de mini boss Je suis en train de penser à ça Bon lui il va prendre ses dégâts un jour Comment ça se passe Ok Aïe Ouais je fais un peu mon ouf aussi j'avoue Passer de viser son dos Dès qu'on touche son dos Bon ça rigole un peu moins déjà Ça n'en finira donc jamais Ok Allez on est bon Cavalerie Plus 89 au prochain coup Après avoir effectué Deux coups critiques d'affilée Cadence de tir Peu 25% Perce armure Vitesse de projectile 50% de dégâts Déclencheur Une explosion On reste pas mal hein On reste pas mal du tout quoi En vrai ça me semble plus intéressant Que mon Ça a vraiment de bonnes statistiques Conté de grenade Récupé une grenade Toutes les deux grenades lancées Jusqu'à 200% de dégâts On va prendre ça Il a pris le magicarpe Très bien Ouais il a de bonnes chances de critique Mais il est pas dingo dingo La précision est trop claquée au sol Pour cette arme au moins J'ai une bonne précision Du coup je pourrais aviser les points critiques Ok C'est la version où il est Très bien très bien Alors au colporteur Qu'est-ce qu'il y a ? Plus 95% de dégâts élémentaires Lorsque vous déclenchez Celui-ci se rends pas à l'ennemi Aléatoire proche Bon c'est un peu craqué On est obligé de le prendre Il n'y a pas le choix C'est trop fort Je peux améliorer la cavalerie On va améliorer Et c'est parti Moi je suis chaud On a des améliorations Pour avoir plus de trucs A acheter au colporteur Après je sais pas Pour les améliorations d'armes Alors ici aussi Il y a un boss différent Il y a un espèce de poisson des sables Mais malheureusement Je suis sur une rotation Où j'ai ces boss là Aïe 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 Il va falloir que je prenne les taillissements Ouais ça va être plus efficace Les taillissements Ouais pour le coup Les taillissements contre lui C'est un peu OP Parce que ça le focus Il se prend quand même beaucoup de dégâts Je me souviens plus S'il régène lui Aïe 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 On essaie de lui envoyer des grenades Mais c'est pas convaincant Aïe 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 Calme toi S'il te plaît Michel Ok Ok Il est passé en mode Mutaki Il est où ce con Ok Il est là bas Aïe Ok Il est de face C'est de faire un combo Aïe 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 J'ai pris tellement cher Pour ma gueule ça Ok on l'a eu Putain On l'a bien démonté Les taillissements C'était un peu craqué Ok Nos récompenses arrivent Je commence à m'inquiéter un peu On va récupérer ici 80 dégâts de feu Allez on prend ça Et à parchemin Ouais mais moi ça m'emballe vraiment pas Termin les deux partagent des autres critiques bonus Mais subissent ouais Bof Sans les snipes Moi je suis pas un grand fan Il y a tellement d'ennemis C'est mieux d'avoir des trucs qui font des gros dégâts au E Plutôt que des trucs mono-cibles je trouve Et celui-là Bon Bol de vie c'est bien Mais Tu te fais un peu one-shot partout quoi Si t'as pas des stats un peu plus élevées Il y a 50 HP Elle perd du temps Donc bon Eviter de faire les ouf Il y a un Magikarp C'est celui de tout à l'heure Du coup je s'ai rendu compte qu'il n'était pas dingo Non non mais Il n'est pas dingue Il n'est pas dingue La stabilité et la précision sont trop pourries Tac Allez mon bulletin Viens s'il te plaît Viens continuer la partie Qu'est-ce que tu fous bro Ok niveau 3 Bah c'est pas mal Franchement en élite C'est pas tout le temps On fait une run pas dégueu Ici on peut récupérer sa vie Sur le petit feu de bois Pour le petit tips Allez zou Je sais pas ce qu'il raconte comme merde Mais ce serait bien qu'il passe d'un niveau à l'autre De temps en temps Je sais pas ce qu'il foute Putain Ça chill de ouf Entre les zones C'est pas un moment où j'ai pas fait le niveau 3 En élite Je l'ai fait que quelques fois Ok première salle Ça s'est plutôt bien passé Mais bon ça se passe toujours bien Les premières salles Ça va déjà aller un peu moins sympa Il y a un portail là-bas Ah putain il y en a une qui est immortelle Bien évidemment Et c'est pour ma gueule Ok Par contre ici Il y a un portail Ah putain ils l'ont pas vu Et moi je sais pas ping Si c'est bon Si c'est bon ils l'ont vu les bros Ah putain il y a un coffre aussi Non On va pas prendre un parchemin occulte Ok ça c'est pas mal Ah putain c'est une merde Aïe mais qu'est-ce qu'il se passe Pourquoi je prends des dégâts comme ça Oh merde c'est le parchemin Allez retire le C'est bien ce parchemin là Qui me fait des dégâts comme ça Ouais c'était ce parchemin Mais qu'est-ce qu'il se passe Je vois pas trop ce qu'il se passe Je sais pas pourquoi on a un HP Je sais pas ce qu'il se passe Mais pourquoi je perds la vie comme ça Mon dieu mais c'est l'enfer Pourquoi On va tous mourir Qu'est-ce qu'il se passe Il y a quelqu'un qui a récupéré Un parchemin occulte Un peu Pas normal quoi là Putain le plan cul Évidemment ça a un impact sur nous tous Aïe 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 On prend tellement de dégâts What the fuck Aïe Bon c'est fini de prendre des dégâts pour rien Ou 40 dégâts de foudre Allez zou Il y a une chambre forte en bas Je peux avoir assez pour améliorer du coup Non je sais pas assez Allez zou Chambre forte On y va fièrement On est tous là Peut-être qu'après ça je pourrai améliorer Heureusement qu'on est pas mort N'empêche sur les trucs Un HP Ah putain ça Ça compte c'est un boss Ok je me plaignais Ah en plus c'est un moine Corrompu le plan cul Ok ça va On le défonce en vrai Ok il en prend plein la tronche Ok bon là Démonté lol Oh Par contre c'est un peu plan cul ça Aïe Ça recommence Non c'est bon Putain c'est le stress Le coup d'un PV de tout à l'heure là Confirmité à tous les parchemins maudits Bah putain ça j'aurais dû l'avoir un peu avant Tac C'est dommage Du coup j'ai pas pu profiter Je l'ai eu trop tard ça Quoi ? Ouais mais bon c'est une arbalète quoi Ouais si on l'avait ouvert Zou alors du coup Est-ce que je peux améliorer ? Oui je dois pouvoir améliorer Reforger En vrai c'est pas mal ça Du coup ils sont barrés où les gars là ? Ils sont barrés de l'autre côté déjà ? Non ils sont pas barrés de l'autre côté Mais ils sont où ? Ils sont dans la chambre reforte là-bas ? Je les ai pas suivis comme un con Ouais ils doivent être là Et oui ils sont là C'est my bad je les ai pas suivis les pauvres Bon ça va aider les fonds ça en vrai Bon le cap à élite c'est pas le plus compliqué Quand t'es pas tout seul Ok il en a pris pour son grade Qu'est-ce que ? Dégats de foot plus 25 Dégats de nu si vous souffrez déjà de choc Pas mal ça Maraud de nevers c'est pas mal Lorsque vous touchez un ennemi Plante un sport en lic Régné de plage en dehors comme ça Ok On va l'armer pas mal en soi Ouais Bon ça m'a pas emballé plus que ça Plus 15 dégâts alimentaires pour chaque... C'est pas mal ça en vrai Non c'est de la d'eau On va prendre ça plus tôt Allez Zoukassons nous Ok donc on sait toujours pas pourquoi tout à l'heure On était à un APB C'est surprenant ça quand même Qu'est-ce que ? Mais c'est un coup nice ça Tendre des galarmes contre les élites et les boss Mais il a un peu craqué ce shuriken lol Mais le shuriken moi J'arrive j'arrive Ah putain c'est un truc de vague Ça on va en chier par contre On peut améliorer Qu'est-ce que ? Je prends Ici je ne peux pas améliorer Donc on est parti Le truc des sports c'est vraiment pas mal J'ai bien fait de reforger pour le coup On peut le prendre ou pas ? Ok moi je prends C'est de la recharge de vie Lorsqu'on ramasse des cuivres et tout C'est vraiment craqué On sait pas ce que fout vu le temps Et je sais pas ce qu'ils foutent les gars D'ailleurs Ils regardent leur parchemin Moi j'en ai vraiment pas mal maintenant Par contre ça va Celui-là est vraiment craqué Maintenant j'aimerais bien tomber sur des coffres Rouges Avec des parchemins maudits Ce serait pas mal Ok il y a 4 vagues Je sais pas pourquoi je sens que ça va être super dur Le coup d'espoir ça a vraiment l'air pété Ça fait proche des fumigènes sur eux tout le temps C'est vraiment craqué On leur fait vraiment trop trop de dégâts C'est un sniper ça Enfin un escroc Ouais mais franchement C'est vrai de s'avancer autant J'utilise mes grenades effectivement Je pense pas Allez meurs salauds C'est bon il est décédé On a vraiment 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 Plus de munitions là Merde 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 Ça se fait focus Je suis mort On va décéder là J'ai plus de munitions du tout J'ai oublié de faire ça pour récupérer Ne serait-ce qu'un peu de munitions Il y a les requins là-bas Ok je pense que j'ai fait le bon move en bougeant Je vais mourir c'est pas grave Non c'est bon je suis pas mort Si si Oh la la Le feu va falloir me tuer C'est une sphère qui fera la main mine D'avoir que vous affligez un coup critique Il y a vraiment des armes Craquées de ouf Moi j'aime bien mon talisman après Désolé les gars Moi j'aime vraiment bien mon talisman Je vais augmenter ses dégâts On va voir peut-être qu'on va échanger le kunai Parce que je m'en sers pas au final Je me sers vraiment mon talisman essentiellement 30% de dégâts 40 Cadence de tiers pas mal en vrai Il fait tellement de dégâts alimentaires Peut-être prendre le cinder Il est où ? Ils l'ont pris du coup ou pas ? Ouais Ils ont l'air de l'avoir pris L'enfer Avec 6 améliorations C'est par là-bas La sortie Allons-nous Passons au niveau suivant Et franchement on se débrouille pas trop mal Ça va être la première fois que je vais faire le boss en élite peut-être Ça c'est plutôt cool quand même Ah merde Il était toujours là en fait Bon c'est pas grave Pourquoi on combat des crabes d'un coup là ? Des crabes violonistes T'avais pas souvenir de cet ennemi ? Ok il y a des homards arrogants là-bas Ok Le porteur il a quoi à nous proposer le bro ? Bah que dalle voyons C'est parti où le frère ? Vous voyez c'est un coffre Alors est-ce qu'il y a un deal pour un parchemin occulte ? Bah non il n'y a pas de deal pour un parchemin occulte Ouais c'est de la daube Après avoir subi des dégâts tout à fait atteint le lien des coups critiques pendant 3 secondes Bon oui ça me plait bien ça Tac allez-o Moi je suis ok On a du bon item quand même Bon les bras avec moi ils font le café là Ça joue bien Je crois que c'est la première fois que je vais aussi loin en mode élite Pour vous dire Il a mis un parchemin Moi je veux bien ça Pour faire l'immunité à tous les dégâts pendant une seconde après avoir changé d'arme J'ai envie de dire pourquoi pas Si t'en veux pas Je prends perso Ça va c'est le méga pote Oh non dragon de feu par contre moi c'est le dernier Je l'avoue Lui par contre il est parti solo Sans pression quoi Ok les pieuvres faut les gérer vite par contre c'est possible Il y a des requins aussi ok là c'est la merde J'utilise mes grenades j'y pense pas Ok la pieuvre elle a pris pour son grade Tout va bien Bon Christ 4t là il est déterre d'un coup Ils ont traîné pendant mille ans Et là sur les derniers niveaux il part en solo Faites baisser J'ai lu ça a l'angoisse comme il t'attaque un peu le moine là Putain là il y a de la pieuvre là bas par contre Je kiffe trop les parchemins Voilà c'est dit Voilà les escroués sont résistants là bas par contre Ok c'est bon C'est la victoire Ouais non mais les snipes Alors j'ai déjà dit que ça fige 200% Explose à leur mort En vrai ça peut être pas mal Toutes les grenades que j'envoie Ça c'est euh Ah ouais d'accord ok Oh moi j'ai pas besoin de chasseur de dragons Je remercie c'est gentil Ouais à quel niveau on est là C'est le boss après Je sais pas Mais si c'est le boss On devrait bien le démonter quand même Franchement c'est la bonne run Et ouais c'est le boss Ok Pas grand chose à améliorer Bon en mode elite je sais pas ce que ça donne à mon avis Si je peux l'améliorer Bah donc on va pas se gêner Y'a le call parter Est-ce que je peux pas prendre les munitions Beaucoup j'en ai pas mal quand même Et proposer quoi ? Oh ouais mais là y'a pas de Pas de regret C'est quand vous voulez A mon avis ça va être tendu Je sais pas pourquoi je le sens mal pour moi Je sens que je vais regarder ça De leur point de vue à eux Il a un fusil d'assaut là Que j'ai jamais essayé de up lui par contre Bon c'est bon Vous aurez vu le gameplay de Talisman C'est stylé Ouais mais c'est un peu de la dôme non ? Ce genre d'arme Brouhé des terres Il veut y aller Il a envie d'en découdre C'est parti C'est le bateau du Shogun Ok il est en mode vulnérabilité J'essaie d'économiser mes munitions Ils se mettent en première ligne Ça c'est plutôt le bon plan Les grenades fonctionnent pas Je laisse supposer Ok il est repassé en mode invisible Enfin invincible je veux dire Ok des saloperies de soldats On a pris une Logique Ok le réanime Je suis mort aussi Ok réanime vite lui Qu'est-ce qu'il s'est passé Ok ça part en couille Ah oui c'est la deuxième phase Oui il passe un méga canon énervé Ok J'en ai pris une Pour notre pomme Ça j'ai l'impression quand même Oh la la C'est compliqué à gérer là un peu C'est ça il a vu le temps C'est le bro Il aide Non 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 C'est bon On va esquiver pour l'instant Allez on va l'avoir On va l'avoir Oui on l'a eu Mais c'est la victoire Putain la victoire en élite Mais c'est beau ça Oh je suis content Première victoire en élite Bah ça ça gère On va ttp En changeant de niveau On s'est craqué du cul ça Et mais gg Où elle plaît Mais c'est la victoire dis donc On a battu le shogun On va leur dire un petit gg Au bro Parce que franchement C'était bien joué On aura quand même fait 5 millions de dégâts Et c'est pas mal Les autres en ont fait 7 millions Bon évidemment Ils étaient un peu plus haut niveau que moi Ok cette arme a amélioré Niveau 13 Putain 13 fois Bon les talismans Vous avez vu Bien craqué les talismans Moi j'adore Taux de critique 63% Et puis l'élémentaire des planchers 207 Franchement vraiment pas mal Les talismans Une de mes armes préférées Pour l'instant Calibre double il avait Lui aussi il avait des talismans Ok Je savais pas qu'il y avait des talismans aussi Les talismans un peu mieux que moi d'ailleurs Amélioré ouais Mais un peu mieux Et un arc Bon bah j'espère que cette vidéo vous aura plu Du coup vous pouvez voir un petit peu Mon arbre de compétences Alors qu'est-ce que je vais prendre ? Peut-être des dégâts critiques Finir là sur ça Ouf Et non je peux pas prendre ça Si je peux prendre ça Ok bah on va prendre ça du coup On va pas se gêner Ouais ça c'est pas très nécessaire On va plutôt prendre ça Confirmer J'espère que cette vidéo vous aura plu N'hésitez pas à commenter vos retours Qu'ils soient positifs ou négatifs Ça va être le meilleur moyen pour moi De m'aider à améliorer la qualité des prochaines vidéos N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pour découvrir les prochaines vidéos Que je peux faire dessus Et découvrir un petit peu les autres contenus Que j'ai déjà pu faire dessus N'hésitez pas à liker et partager les vidéos Afin de faire connaître mon contenu Le plus vaste public Je vous referai d'autres vidéos Sur Gunfire Reborn Je vous dis à la prochaine Sur la chaîne Sous-titres par Juanfrance